Biodiversité, chauve-souris et pangolins. Oui, parce qu'on entend beaucoup que cette pandémie est le produit du saccage de la biodiversité, de la déforestation, que la maltraitance de la planète, la crise écologique sont à l'origine de la crise sanitaire, que la nature se venge. Vous avez entendu cette formule. En réalité, c'est sans doute tout le contraire, la preuve par la chauve-souris. C'est-à-dire que la chauve-souris, c'est de là que vient le désastre. Oui, en tout cas, le virus qui nous occupe est le descendant ou le cousin d'un coronavirus trouvé chez la chauve-souris, comme pour l'épidémie de SRAS en 2003, comme pour la fièvre Ebola en 2014 et plusieurs autres. À chaque fois, le virus a trouvé un hôte intermédiaire, la civette pour le SRAS, les singes pour Ebola, le pangolin sans doute pour le Covid-19. Mais le point d'origine, c'est toujours la chauve-souris. Je vous renvoie à un passionnant papier de Nathaniel Herzberg, paru hier dans Le Monde, qui s'ouvre par cette devinette. Quel est l'anagramme de chauve-souris ? Eh bien, vous mélangez les lettres et vous trouvez souche à virus. Parfaitement juste, plus de 90% des coronavirus identifiés proviennent des chauve-souris. Mais comment on explique que les chauve-souris résistent à tant de virus mortels ? Alors, c'est un animal hors du commun, le seul mammifère volant, avec la plus longue durée de vie pour une bête de petite taille, 15 à 40 ans selon les espèces. On en compte 400 espèces, un quart de la diversité des mammifères, et un système immunitaire à toute épreuve avec un double dispositif de défense, cytokine puis interleukine. Ne m'en demandez pas plus. Mais c'est exactement ce que les réanimateurs essaient de provoquer chez les patients infectés au Covid. Et plusieurs équipes de recherche travaillent à comprendre les mécanismes de cette extraordinaire réponse immunitaire pour développer des traitements chez l'homme. En attendant cette forte réponse chez les chauve-souris, elle conduit les virus à augmenter leur virulence. Il y a une adaptation naturelle, un équilibre qui s'établit. Des virus inoffensifs pour la chauve-souris, mortels pour l'homme. Comment passent-ils de l'un à l'autre ? Alors, dans le cas du Covid, on ne le sait pas encore avec certitude, on ne connaît pas la chaîne de transmission. À coup sûr, elle est passée par un autre animal sauvage, sans doute un pangolin, chez qui on a retrouvé un coronavirus similaire, mais pas identique. Et si le pangolin est le suspect numéro un, c'est qu'il est l'animal le plus braconné de la planète. Les écailles du pangolin font partie de la pharmacopée traditionnelle chinoise. On en trouve dans une soixantaine de médicaments autorisés en Chine. Et sa chair est recherchée. Je vous ai trouvé la photo d'une soupe de fœtus de pangolin, supposée accroître la virilité. D'après plusieurs ONG, environ un million de pangolins ont été capturés ces dix dernières années dans les forêts d'Asie et d'Afrique pour répondre à la demande chinoise. Et si le régime de Pékin a adopté des lois à la fin des années 80 sur la protection des espèces sauvages, les moyens n'ont pas été mis pour faire cesser le trafic. La police et les tribunaux chinois mettent beaucoup plus d'ardeur à traquer les dissidents et les lanceurs d'alerte que les consommateurs d'animaux en voie d'extinction, comme ceux qui fréquentaient le marché de Wuhan. Et la crise écologique, la déforestation dans tout ça ? Elles ne sont pas directement en cause, même si la contrebande d'animaux participe à la perte de biodiversité, évidemment, mais on parle là de traditions vieilles de plusieurs siècles, pas d'un mal moderne. En bref, les Chinois de Wuhan n'ont pas attendu le réchauffement et l'urbanisation pour consommer des pangolins et des chauves-souris. Bonsoir Caroline Fourest. Bonsoir Nézobét. Merci de votre présence. Ce soir, la Chine qui a caché au monde le nombre de ses morts, mais qui n'a pas fermé les marchés aux animaux vivants. Mais c'est terrible. C'était peut-être la seule chose de bien, à court terme, qui pouvait sortir de la malédiction qu'on est en train de subir. C'était au moins que ça marchait aux animaux vivants fermes et que le braconnage cesse. Je l'ai cru pendant deux semaines, trois semaines. Et non, les marchés ont réouvert. Et d'après ceux qui se battent en ce moment, notamment en Afrique du Sud, où le braconnage de pangolins est très fréquent, tous les signaux, tous leurs témoignages vont dans le sens du fait que le braconnage est en train de reprendre et d'exploser. Si le pangolin est réellement identifié comme étant la source de l'infection Covid-19, il est probable, il est possible, on peut espérer que ça le protège, d'une certaine façon. On pourrait espérer, sauf que là, en ce moment, le braconnage, en ce moment, cette semaine, il y a quelques jours, j'ai appelé des amis en Afrique du Sud qui sont en charge de la défense des animaux en voie d'extension dans le pangolin. Ils sont très mobilisés sur le pangolin depuis des années. Et je peux vous dire qu'ils ne s'attendaient pas à voir le braconnage reprendre comme en ce moment. Il faudra demander des comptes à la Chine ? Oui, il faudra demander des comptes à la Chine. Il faudra faire des procès, pour le coup. Je sais que tout le monde veut faire des procès à tout le monde en ce moment, y compris lorsque les pilotes essaient de faire que l'avion ne s'écrase pas. Je pense que là, pour le coup, envisager des procès pour la Chine dès qu'on sort de cette crise, c'est une évidence. Et aussi revoir notre dépendance à la Chine, entre autres. C'est ce qui a mis en évidence cette crise. On ne peut pas dépendre stratégiquement de personne en réalité. Quand on imagine qu'une pandémie, et Manon, on peut enfin l'imaginer, on aurait pu l'imaginer avant, mais c'est déjà ce que nous apporte aussi le fait de le vivre en temps réel. C'est que Manon, on le sait, quand il y a une pandémie mondiale, tout le monde a besoin de matériel stratégique. Donc pour ça, il faut être capable de relocaliser, de réindustrialiser. Ou alors, si on décrète qu'on est en économie de guerre, à ce moment-là, il faut réquisitionner, faire tourner les usines uniquement, ou à 100% pour qu'elles fabriquent autant de respirateurs et de masques dont on a besoin.